Bonjour à tous, je suis particulièrement fière de commencer ce premier plateau télé ce matin avec vous. J'en remercie d'ailleurs toute l'équipe de Quilt Fair qui est un superbe salon et on est tous très heureux de vous voir aussi nombreuses, revenir. Qu'est-ce que ça fait du bien de se retrouver sur les salons ? On oublie un petit peu toutes les restrictions sanitaires qu'on a eues là, on revit. Et on va retrouver tous plaisir à rebricoler, retravailler, avoir plein de magnifiques expositions. Alors ce matin, je vais vous présenter ma propre personne déjà et je vais vous faire une démonstration d'un appareil que je commercialise depuis un petit peu moins de deux ans maintenant. Alors je suis qui ? Je suis Cathy, Catherine Jacques pour officiellement. J'ai travaillé longtemps en Allemagne, en Belgique, en Angleterre et je suis revenue en France dans les années 2000. À l'époque, j'étais vraiment passionnée de loisirs créatifs et donc j'ai cherché à concilier le travail et puis les loisirs en montant ma société. Alors les loisirs créatifs, évidemment, c'est tout ce que vous allez faire. Mais en amont, vous avez besoin d'outils et c'est là où mon équipe et moi-même sommes toujours à l'affût, à la recherche de vous trouver des outils pour vous faciliter la vie. Alors vous me connaissez depuis très longtemps, je pense, sur la majeure partie des salons créatifs. avec la commercialisation de lampeloupes, une lampe loupes lumière du jour. On sait tous que pour bien travailler, la seule lumière qui vous permette justement de ne pas... Ah, on va parler en duo alors, voilà. Alors la lumière du jour, je disais, c'est une lumière particulière qui recompose le spectre de la lumière du soleil à midi. Donc on voit toutes les teintes, les demi-teintes. On est sur un salon d'art du fil dont vous connaissez toute la problématique. Le soir, on brode, par exemple, et le lendemain, on s'aperçoit qu'au lieu de mettre le marron ou le noir, on a mis le marine et que du coup, on est obligé de redéfaire. Donc la lumière du jour est une lumière particulière qui est froide, qui consomme rien, qui ne va pas nous chauffer, nous donner mal à la tête comme un halogène. Qui plus est, elle ne fait pas d'ombre, pas de reflet. Donc on travaille en tout confort. Et le fait d'équiper d'une loupe va vous permettre de voir des petites choses. Vous allez broder aussi bien de la toile Aïda que de la toile 22 fils ou 16 fils, etc. Donc en voyant toutes les couleurs, donc aucune excuse pour se tromper. Alors je commercialise ces lampes et lampes loupes que vous trouvez toutes sur mon stand aussi F4 sur cette exposition. On a des lampes à poser sur la table ou à emmener quand vous partez en vacances qui ne sont pas trop volumineuses. Si vous avez la chance d'avoir un bel atelier, on a beaucoup de lampes qui se mettent avec une bride sur un rebord de table ou un support à roulettes qui vous permettent de passer d'une pièce à l'autre et les loupes qui sont articulées dans tous les sens. Alors c'est pour les dames, c'est pour les messieurs parce qu'on peut faire des maquettes, on peut faire du bricolage, ça sert à tout. Alors, comment dire, aujourd'hui je vous présente un outil que je commercialise un petit peu avant les fameux confinements, donc toutes n'avaient pas pu encore le voir je pense. En couture, on dit toujours il nous faut nos propres ciseaux. Il y a le ciseau couture et le ciseau bricolage, papier, etc. Alors l'avantage de mes ciseaux, c'est qu'on va pouvoir les utiliser pour absolument tout et bien plus que ce que vous ne pouvez imaginer. Alors un ciseau, c'est ce qui va vous permettre de faire quelque chose. J'aime beaucoup montrer mon petit sac, c'est une copine qui me l'a fait. Mais on voit qu'il y a vraiment toutes les matières. On a du cuir, on a du simili, on a du tissu, on a plein de découpes, on a découpé pour passer des fermetures, etc. Alors avec un ciseau à main, je ne suis plus toute jeune non plus. Donc on finit toutes par avoir ce qu'on ne va pas nommer, la petite arthrose, les petits trucs qui nous emmerdent. Mais donc là, l'idée, c'était de vous trouver un outil très facile à manipuler. Alors je vous le présente, il se présente comme ça. Alors tout le monde a l'impression que c'est très lourd. Tiens, vous qui venez d'arriver, venez le soulever et vous allez montrer au public qu'il ne pèse pas deux tonnes. Est-ce que je dis des bêtises ? C'est très léger, donc ne vous fiez pas à sa taille. Il est très compact et vous permet de travailler. Alors vous voyez, il n'est pas raccordé à un fil. L'avantage, alors ça ne marche pas sur pile. Ce n'est pas un petit gadget à pile où il faut changer les piles tous les cinq minutes. Là, on est vraiment sur un ciseau rechargeable. Une fois chargé, vous avez six heures d'autonomie, donc largement le temps de faire des petits chantiers divers et variés. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier ? Il a de particulier qu'il est déjà complètement sécurisé. Vous voulez, je vois beaucoup de personnes qui ont peut-être des enfants, des petits-enfants que vous voulez occuper. Alors je vais vous montrer déjà qu'il coupe tout et n'importe quoi, mais surtout pas les mains. Vous le laissez aux mains de vos petits-enfants, il n'y a zéro risque. Donc très important de savoir qu'on peut travailler dans un environnement sans danger. Alors ce ciseau fonctionne avec une batterie rechargeable. On l'a déjà dit. Il vous donne une autonomie de six heures. Ça, c'est bien. Et on va pouvoir absolument tout découper. On est sur un salon de fil, donc je vais vous montrer divers matériaux. On va commencer par du très fin. Vous allez me dire, il n'y a rien d'exceptionnel à couper du fin. Oui, mais ça va le découper parfaitement sans... Vous voyez, là, je coupe très facilement. Je peux suivre la table, je peux suivre une règle en fer ou le prendre à la main et le tourner dans tous les sens. C'est très manipulable. Alors, ce qu'il y a avec les tissus fins, c'est que bien souvent, ça filoche. Le jersey, la soie, vous coupez de la soie avec un ciseau classique, automatiquement, ça se rétracte. Vous n'aurez pas cet effet indésirable, on va dire, avec ce ciseau puisqu'il va... Voilà, il fonctionne avec des vibrations et on est sur du cinquantère. C'est exactement la même vibration que votre peau. C'est d'ailleurs pour ça que ça découpe tout sauf vous-même. Alors, on va s'amuser à découper des choses fines. Ici, on a du coton. Du coton, alors découper une épaisseur, c'est bien. En découper deux, en découper trois ou quatre, c'est encore mieux. Regardez, sans aucune difficulté. Alors, vous avez tout de suite compris que si vous faites de la couture, vous avez un patron et vous voulez découper plusieurs épaisseurs en même temps, évidemment, là, il n'y aura pas de décalage. Vous allez tout faire propre, net et très, très facilement. Qu'est-ce qu'on aime bien découper aussi ? Le bord côte avec une paire de ciseaux classique. Vous avez déjà essayé ? Est-ce que j'ai une filoche, une bouloche, un raté ? Ça découpe vraiment très droit, très facilement. Alors, chacune va à son rythme. On n'est pas obligé d'aller, on n'est pas au marathon. Après, si on veut aller beaucoup plus vite, évidemment, c'est pareil. Donc, ce ciseau va vraiment vous faciliter la vie. Que vous fassiez de la couture classique, vous faites vos patrons, vous découpez. Alors, on a plusieurs têtes au choix. Alors, pour celles qui sont vraiment dans l'idée, on a le ciseau couture, on a le ciseau pour le reste. On a un ciseau, ici, vous voyez, une petite demi-lune. Alors, moi, j'aime bien dire, celle-là, je la réserve pour tout ce qui est tissu souple. Alors, ça peut être de la soie, ça peut être du polyester, ça peut être du nylon, du coton, un tissu Liberty, etc. On a une autre tête. Alors, celles qui sont habituées à changer les têtes de leur moulin ou de leur batteur de cuisine, ce n'est pas plus compliqué. Vous voyez, on tire et on change la tête. Donc, ça, c'est à la portée de tout le monde. Alors, vous avez une deuxième tête. Alors, vous allez pouvoir peut-être la réserver à des matériaux plus rigides. Comme ça, ça vous évite d'abîmer les têtes. Alors, les têtes s'auto-affûtent. Ça fonctionne avec des vibrations. Si vraiment, au bout de deux ans, vous trouvez que ça coupe moins bien, vous revenez me voir et je vous réoffrirai une tête. Parce que c'est vraiment inusable. Mais il faut vraiment en faire énormément pour que la tête s'abîme un petit peu et les têtes sont vendues également séparément. Alors, on va s'amuser à faire des choses un petit peu plus épaisses. On a donc ici, comment dirais-je, pour faire vos sacs à main, etc. Donc là, on est sur du matériau déjà plus compliqué. Vous voyez, là, c'est pareil. Ça ne bouge pas. Je veux faire couper en arrondi. Vous pouvez dessiner. Vous pouvez vraiment suivre votre trace sans aucun problème. Maintenant, je vais faire participer quelqu'un peut-être. Est-ce que vous avez déjà... On fait beaucoup de lingettes à démaquiller, etc. Est-ce que vous avez déjà essayé de découper de l'éponge avec un ciseau classique? Ça fait quoi? Ça fait des bouloches. Ça fait plein de petits bouts. Ça, on est bien d'accord. C'est une serviette éponge. Je découpe avec mon ciseau. Est-ce que vous voyez ici la moindre filoche? Ça évite d'en mettre plein partout sur la table. Et vous voyez, tout est propre. Ça, c'est très, très bien. Des matériaux plus épais. On fait de la confection avec... Là, c'est pareil. Vous découpez ça avec une paire de ciseaux classiques. On en met partout. Donc, vous voyez que vous allez pouvoir... On est dans l'art du fil. On peut faire de l'art textile aussi. Mélangez toutes les matières. La seule chose dont vous ayez à vous préoccuper, c'est... Je découpe quoi? J'en fais quoi? Mais vous n'avez pas à changer tout le temps. Vous allez pouvoir vous amuser avec plein de matières différentes. Les coller, les assembler, etc. Alors, c'est la grande mode de faire vos sacs à main, de faire des petites pochettes. Le cuir, le cuir, le simili. On va pouvoir aussi le découper sans aucun problème. Est-ce que j'ai l'air de forcer? Franchement, c'est très facile. Alors, chez Cathy et ses outils, on est aussi à l'écoute de tout le monde. Il y a peut-être parmi vous ou parmi certaines des clientes, des personnes qui souffrent de polyarthrite ou qui ont vraiment des problèmes de motricité. Alors, sur demande, on peut vous faire sauter le ressort de la gâchette. Mais sur demande uniquement. Et on demande à la personne pas de signer une décharge. Mais c'est vrai que là, du coup, ça appuie tout seul et ça va tout seul. On est vraiment sur un ciseau sécurité maximum. Mais on comprend bien qu'il y a des personnes. Et j'ai des retours. Si vous voulez aller sur ma page Facebook Cathy et ses outils, vous verrez des retours de personnes qui étaient incapables de manipuler un ciseau classique et qui avaient peur que le simple fait d'appuyer soit embêtant. Et là, donc, en faisant sauter la gâchette, ça se fait tout seul. Donc, vraiment, vous n'avez plus de limites. Et tout le monde peut participer et profiter de ses loisirs. Donc là, j'ai un cuir. Alors, des cuirs, on ne va pas découper une seule épaisseur. On va en faire deux, trois, quatre. Vous voyez, ça se fait très bien. Vous faites plusieurs épaisseurs. Regardez. Alors, il arrive. Alors là, j'ai dû faire une bouloche. Voilà. Je crois que ma vendeuse m'a fait une blague et m'a donné un ciseau pas suffisamment rechargé. Alors, ce que je voulais montrer également, c'est que les jeans, on va récupérer les jeans. Le ciseau va vous permettre également de, comment dire, de découper les fameuses coutures. Alors, je vais mettre une tête tungstène. On a une tête tungstène. Le carbure de tungstène, pour celles qui connaissent, c'est vraiment quelque chose qui va vous découper des matériaux beaucoup, beaucoup plus forts. Alors, j'ai un petit peu peur que mon ciseau... Voilà. Vous voyez, je suis quand même passée sur ma couture sans problème. Donc, on veut raccourcir un pantalon. Alors, c'est vrai que découper au ciseau, quand on arrive au niveau de la double couture, puisqu'on a bien les deux en face, là, on va galérer. Alors qu'ici, vous voyez, ça se fait vraiment très, très facilement. Alors, qu'est-ce qui est intéressant de faire aussi ? Le ciseau va vous permettre de... On parlait de sac tout à l'heure. Les fameux calendriers qu'on récupère, il n'y a pas que la poste, il y a la banque et puis il y a tous les autres qui nous donnent des calendriers bien épais. Ça, pour faire un fond de sac, c'est impeccable. Découper à la main, c'est un petit peu moins drôle. Là, vous voyez, vous allez faire toujours pareil. Et surtout, vous voyez, c'est net. Si je le fais au ciseau, on peut avoir de la force et vouloir le faire également. Mais vous découpez quelques centimètres, vous reprenez, et il y a toujours cette fameuse marque, cette fameuse reprise. Et bien là, vous voyez, je peux m'arrêter. Mais vous voyez, c'est net et sans bavure. Tout comme on découpe l'éponge sans que ça filoche, que ça bouloche, là, on fait une découpe complètement propre. Ça, c'est superbe aussi. Et après, on est bien d'accord, c'est de la découpe. Ça permet en amont de faire plein de choses. Mais au moins, vous aurez l'outil qui sera facile. Vous avez plein de cartons à ouvrir parce que ça peut aussi être pour vous faciliter la vie. Vous recevez des paquets. Vous êtes en train de, avec un cutter, tant bien que mal, vous allez découper. Vous recevez des colis. Vous avez cette fameuse truc qui les entoure. Avec le ciseau, c'est coupé en moins d'une seconde. Vous avez peut-être envie de faire du homestaging ou de bricoler à la maison. Est-ce que vous avez déjà essayé de découper du lino, de découper de la moquette ? Tout se fait avec des cutters. Mais est-ce qu'on fait un résultat propre ? Là, on n'a pas besoin d'aller loin pour chercher des échantillons. Vous voyez, par terre, on a de la moquette. Et la moquette, en plus, elle est inifugée. Elle est pleine de produits. Bon, pour la sécurité, bien sûr. Un film plastique derrière. Alors, pour ceux qui en font des kilomètres ou qui en posent beaucoup, beaucoup, c'est quand même beaucoup plus pratique. Comme ceci. Regardez. Nickel. Impeccable. Ça, avec les ciseaux. Vous découpez la moquette. Il y a le film plastique qui s'enlève dessus. Ça glisse. Ça ne fait pas chouette. Là, aucun problème. Vous allez même pouvoir découper. Alors, pour les feuilles de zinc, ça, ce n'en est pas. Mais on peut aller jusqu'à découper du galva. Pour les messieurs qui font des moquettes, découper du balsa. Vous faites des bateaux, des avions, etc. Avec ça, mais c'est que du bonheur. Alors, on est vraiment, en ce moment, on parle beaucoup de récupération d'objets, etc. On arrête de tout jeter, tout gaspiller. Avec une bouteille d'eau. Est-ce que vous savez ce que vous pouvez faire avec des bouteilles d'eau ? Des petits vases, etc. Vous avez déjà essayé de découper ça avec des ciseaux classiques ? Là, regardez. Je ne marque pas et je ne risque pas, donc, de me blesser. Et là, libre cours à votre imagination pour faire des mangeoires à oiseaux, des fers, plein, plein, plein de choses. Donc, très facile également. On fait, on a une réception. Alors, je n'ai pas pris de la nappe, mais vous prenez un vulgaire sopalin. Vous avez déjà essayé de découper du sopalin avec des ciseaux ? Là, pareil. Vous allez faire des petites décos de table, découper vos nappes, faire des choses très, très sympas et toujours avec les mêmes ciseaux. Donc, ils vous servent vraiment à tout pour vous faciliter la vie. On parlait de récup. Là, on est sur de l'alu. On est d'accord. Alors, en Afrique, ils le font aussi. Ils font plein de petits objets pour ceux qui sont allés en vacances. Vous voyez, des petits cendriers, des petits bidules ou des petits animaux avec des morceaux d'alu tressé. Là, regardez. Ça fait un petit peu de bruit, bien sûr. Mais au moins, la découpe, elle est propre. Et après, vous prenez une petite roulette et puis vous tordez un petit peu tout ça. Donc, vous voyez, aucune difficulté. Et là, il n'y a pas la marque du ciseau non plus. Donc, pour résumer, vous voyez, nous avons une paire de ciseaux avec deux ou trois têtes interchangeables suivant les matériaux que vous allez vouloir découper. Et ça, ça va vous servir. Donc, dans toutes sortes de bricolages, l'art du film et pas que. Pour monsieur, pour madame, pour les enfants, c'est sécurisé. C'est simple et sans danger. Est-ce que l'une d'entre vous ou l'un d'entre vous aurait envie d'essayer ? J'ai suffisamment de petits matériaux ici pour vous faire tester. Ou est-ce que vous avez des questions par rapport à ces ciseaux électriques ? Alors, chez Cathy et ses outils, ils sont garantis deux ans. Alors, certaines d'entre vous vont peut-être me dire, oui, on en voit sur les sites, sur Amazon, sur, on ne va pas les nommer, les grands vilains qui viennent de loin. On en trouve, effectivement. Je tiens quand même à vous dire qu'il y a des pièces qui viennent de loin aussi. On ne va pas se mentir parce que sinon, ça coûterait trop cher si on faisait tout usiner en France. Mais tous ces ciseaux ont été ouverts. Les batteries ont été changées. Tout a été ressoudé. Donc, vous partez avec un outil qui a été fait à la française. Réassemblé, recontrôlé, revisité. Il est garanti deux ans. S'il y a le moindre souci, vous nous appelez, on vous envoie une étiquette de retour, on vous le revise et on vous le renvoie. C'est aussi simple que ça. Nous sommes basés en Bretagne, dans le Morbihan, pour ceux qui nous connaissent. Une petite ville au bord de la mer, en bon, c'est sympa. Si vous souhaitez passer me voir chez moi, téléphonez avant parce que je fais quand même pas mal de salons et de déplacements. Mais on est vraiment à taille humaine et on est à l'affût de toutes les nouveautés qui vont vous aider. De même que sur mon stand ici, nous ne vendons pas que des ciseaux ou des loupes. Nous avons un tas de petits outils, des petites poinçonneuses pour faire des trous. On a toutes les aides, quelque part, qui vont vous aider à vraiment vous exprimer et à créer ce que vous aimez faire. Est-ce que vous auriez des questions, mesdames et messieurs? Si quelqu'un veut essayer, c'est avec grand plaisir. Qu'est-ce que vous découpez, surtout madame, du tissu fin, épais? Vous ne découpez rien. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir découper? Venez avec moi. Un petit bord côte ou un petit... Allez-y, je vous laisse l'essayer, le prendre en main. Faites un dessin comme vous voulez, posez-le sur la table ou dans la main. Faites comme si vous étiez chez vous, personne ne vous regarde. Alors, est-ce qu'on a la moindre difficulté? Vous voulez faire du plus souple, peut-être, ou du plus épais, plutôt? Là, voilà, la mousseline ou la résine autocollante que l'on va mettre. Le cuir. Cuir simili. Découpez les deux épaisseurs en même temps. Alors, est-ce que vous pouvez dire au public, au niveau du poids du ciseau, au niveau de la facilité? Ce n'est pas plus lourd qu'un gros ciseau de nos gens ou d'un... Exactement. Non, vous avez deux versions. Vous avez le kit de base avec deux lames, donc une pour les matériaux souples et une pour les matériaux rigides. Et vous avez en option cette fameuse tête tungstène. La tête tungstène vaut 25 euros, mais sur le salon, on vous la fait à 15 euros. Alors, la tête tungstène, c'est vraiment pour le très épais. Pas que les canettes. Ça va être le lino, la moquette, les feuilles de galva, de zinc. Là, c'est vraiment du gros bricolage. Mais justement, alors, on peut toujours dire aussi qu'il peut le plus, peut le moins. Si on prend une tête tungstène, rien ne vous résistera. Si vous êtes vraiment dans le tissu, tissu couture classique, le ciseau, le kit de base vous suffit. Oui, bien sûr, madame, approchez-vous. Prenez un tissu peut-être, allez-y. Alors, pour le mettre en route, vous appuyez sur la gâchette, tout simplement. Appuyez, madame ? Oui. Oui. Voilà. Alors, un autre avantage, évidemment, ça marche pour les droitiers et pour les gauchers. Ce n'est pas le cas de tous les ciseaux. Alors, comme je disais tout à l'heure, je ne sais pas si madame était là. Pour les personnes qui ont des problèmes de motricité, si vous pensez que c'est trop dur, en option, on vous fait sauter une gâchette. Pour vous dire, on le connaît, on l'a déjà ouvert, ausculté. J'ai un petit chirurgien à la maison qui les ouvre et qui leur fait tout ce qu'il faut. On peut sauter le ressort de la gâchette. À ce moment-là, vous avez juste à le toucher pour l'actionner. Ça, c'est une demande spécifique. On ne vous demande pas de supplément. Mais du coup, je ne les ai pas sur les salons. Ceux-là, on vous les prépare et on vous les envoie. Et comme ça, toutes les personnes... Vous voyez, vous avez juste à toucher. Et là, ça se met en route. Ça se met en route, ça coupe que si on avance. On est bien d'accord. Si on n'avance pas, ça ne fera rien. Il fera du sur place. Regardez, là, je ne fais rien. Après, là, je vais. Si on les prépare, évidemment, là, vous avez juste à le tenir en main et avancer. Mais c'est une demande spécifique. Et beaucoup de passionnés, évidemment, peuvent avoir des difficultés. Et ça, on l'entend très bien. Alors, pour la petite histoire, je suis handicapée moi-même et je sais, j'ai beaucoup d'empathie pour tous les petits bobos. Moi, ce n'est pas les mains qui me posent problème. Ce sont les pieds, puisque j'ai eu le pied coupé dans un accident d'avion. Ben oui. Donc, je comprends ce que c'est que la souffrance, les difficultés du quotidien. Mais chez Katia et ses outils, justement, on va essayer de répondre à tout ça. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait des questions sur ces ciseaux? Alors, le prix sur salon est de 79 euros avec deux têtes et donc 95 euros avec les trois têtes. Vous pouvez bien sûr payer par carte bleue. Si vous voulez régler par chèque, vous pouvez faire deux chèques, trois chèques. Donc, vous pouvez vous le faire offrir pour la fête des mamans. Il est vendu en ligne sur mon site au même prix, évidemment. Après, c'est bien de vouloir l'essayer sur le salon. On voulait essayer différents matériaux. Là, j'ai pris que des petits morceaux sur mon stand. Il y a des choses encore beaucoup plus parlantes. Mais c'est un prix. Mais si on achète un bon prix, un bon ciseau de couture, un bon ciseau de nogent, il coûte combien? Voilà, c'est pareil. Alors, c'est électrique, vous me direz. Mais voilà, c'est léger, c'est facile. Et puis voilà, ça va vous permettre de bricoler. Alors après, moi, je vous montre des petites réalisations. Mais ça va dans tout le domaine de la maison. Donc, de la préparation du sol au plafond, on va pouvoir s'en servir pour plein de choses. Et franchement, faire du bricolage avec les enfants, avec de la récup, des canettes, des bouteilles de plastique, des calendriers, etc. On peut vraiment s'amuser à un moindre coût. Des câbles, vous allez les couper pour faire au jardin, pour faire différents tressages, différentes choses. Alors, le carton, on me demande souvent. Alors, dans l'encadrement, vous travaillez souvent avec du carton de 3 mm. Alors là, c'est du beurre. Là, on y va sans aucun problème, sans aucun problème. On peut faire des cartons beaucoup plus épais. La condition, c'est que ça rentre dans la tête. Donc, vous voyez, la tête s'ouvre, évidemment, à partir. Alors, si vous avez quelque chose de très épais, vous irez tout simplement plus doucement. À partir du moment où on s'enfonce, ça ne coupe pas ici, ça se coupe vraiment au niveau là. Donc, on peut faire du 4, du 5 mm sans aucun problème. Après, ce n'est pas trop l'épaisseur qui va être déterminant, c'est la rigidité. Parce que vous avez des choses fines, mais qui sont très rigides, parce que vous avez des papiers encollés avec différentes matières, des parchemins. Évidemment, ça le découpe sans problème. Le carton, ce n'est pas l'épaisseur qui est déterminant, c'est vraiment la rigidité. Et là, vraiment, même sur des choses comme ça, bon, je ne fais pas de pub pour ma banque, mais voilà, ça, c'est à la main, c'est toujours galère à découper. Et c'est surtout le problème qu'on marque à chaque fois, puisqu'on ne fait que quelques centimètres, on se reprend et du coup, ça vous fait des filets de marques. Alors, vous me direz pour un fond de sac, ce n'est pas non plus dramatique. On va le recouvrir de toute façon, mais tant qu'à faire, autant travailler propre et puis facilement. C'est un petit peu le concept, c'est un petit peu l'idée de tout ça. Je vois un monsieur au fond, est-ce que vous avez envie de découper du balza, vous faites quoi comme activité ? De la musique. Oui, oui. Ben oui, là, je pense que là, ça ne va pas trop vous servir, si ce n'est à vous faire une déco, à faire un joli cahier, à faire, mais pour le bricolage, voilà. Vous avez peut-être de la moquette à mettre, du lino, du cartonnage. De quel instrument jouez-vous, monsieur ? Oh, ben oui, on est en Bretagne, forcément. Génial. Non ? Non, je sais, mais vous jouez où ? Pardon ? Ah, dans un bagade ? Non. D'accord. OK. Ah. Oui, 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 oui. J'habite pas très loin de l'Orient, donc le bagade de Lambie, oui, on les connaît, celui de Van aussi, etc. Mais bon, la musique celtique est toujours intéressante. Alors, si vous voulez commander la Wii ou allez voir ma vendeuse sur le stand F4. Dites-lui que vous avez vu la démo et vous souhaiteriez celui où on fait sauter le ressort. Alors, elle va vous faire le bon de commande et on va préciser, j'y serai dans quelques instants. Oui. Ah, voilà. Eh ben oui. Eh ben voilà. Eh ben, regardez parfaitement. Alors, je peux le dire, madame, c'est pas un problème. Madame a sa fille qui est amputée jusque-là. Là, évidemment, je vais lui préparer le ciseau en faisant le sauter le ressort de gâchette pour que, justement, là, elle puisse, elle aussi, pouvoir faire tous ses bricolages sans difficulté. Il n'y aura aucun souci, on va vous préparer le bon de commande et puis vous le recevrez, ben, pas cette semaine parce que je suis ici. Mais courante semaine prochaine, madame, c'est avec grand plaisir. Et en plus, si elle est contente, ben, vous lui direz de mettre un petit coucou sur ma page Facebook. Et puis, justement, parce que ça peut aussi susciter ou donner l'envie à d'autres personnes qui sont aussi dans cette souffrance. Donc, le stand F4, vous allez voir ma vendeuse sur le stand ou sinon, j'y serai dans quelques instants. Est-ce que je peux répondre à d'autres questions, d'autres envies? Donc, je veux vous remercier aussi, mesdames, de votre patience. Et puis, vous voyez, vous avez possibilité de créer, de décorer, de faire plein de choses. Mesdames? Ah, alors, je vais faire juste un petit résumé. Il s'agit de ciseaux électriques, des ciseaux électriques très légers. Venez voir, venez soulever, vous allez être surprise, c'est très léger. Donc, ça permet d'actionner, de travailler, de découper toutes les matières du plus fin au plus épais. Le plus fin, on dit, oh, ben oui, c'est la belle histoire. Je prends n'importe quel ciseau, j'y arrive. Détrompez-vous. Vous prenez de la soie, du polyester, du jersey. Quand vous découpez, ça se rétraque. Ça, ça vous fait des choses pas propres du tout. Regardez, du tissu à doublure avec un ciseau, des fois, ça va vous faire des petites choses. Alors que là, c'est propre, lisse, sans aucun problème. À contrario, là, découper des grosses épaisseurs comme ceci, avec un ciseau, là, il faut forcer un petit peu. Là, je suis passée sur la couture du jean comme dans du beurre. Donc, je peux faire plusieurs épaisseurs en même temps. Je n'aurai pas un côté du pantalon qui sera un peu plus long que l'autre. Voyez, le tissu éponge. Le tissu éponge, on sait que ça bouloche quand on découpe. Là, voyez, je n'ai pas de bouloche. Tous les petits tissus ne sont pas tombés. Le carton, vous avez vu, là, ça se fait aussi très... Vous avancez à votre rythme. On peut aller très doucement ou alors beaucoup plus rapidement si on a plusieurs épaisseurs à faire. La moquette ou des choses plus épaisses, toujours. Je fais des gouttes, je fais vraiment plein, plein de choses. Les canettes de coca ou de boisson. Voyez, ça, avec une paire de ciseaux, on va réussir peut-être si on a une bonne paire bien affûtée. Mais on s'arrête, on marque. Et du coup, ça devient coupant. Ça devient moins sécure. Alors, mis à part que ça fait un peu plus de bruit, regardez, là, ce n'est absolument pas coupant. C'est bien net. Et ça va vous permettre de faire des petits objets de la récupération, de la déco. Vous découpez des chambres à air pour faire des boucles d'oreilles, des petites choses. Super. Sur le stand aussi, j'ai des poinçonneuses qui vont vous les découper à n'importe quel niveau, faire des trous de diamètre différents. Vous allez créer des objets qui seront différents de ce que vous voyez dans le commerce. Vous allez vouloir vraiment exprimer votre créativité. Donc, à Thiers et Zoutis, c'est ça. C'est la lumière, les loupes pour vous aider à bien voir ce que vous faites. Vous avez tous les exemples sur mon stand, au F4. Et vous avez plein d'outils pour vous aider dans votre quotidien. Alors, les lames peuvent s'affûter un petit peu, effectivement. Mais au bout d'un moment, quand vous aurez fait des kilomètres et des kilomètres de découpe, on peut changer les têtes. Ça, c'est rien du tout. J'ai toujours les têtes aussi bien pour le rigide que le souple ou la fameuse tête Tinstaine. Celle-là, si vous réussissez à devoir l'affûter, c'est que vous aurez vraiment travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, je vous l'offrirai même. Il n'y a pas de souci. Alors, parce que traditionnellement, on est un peu formaté en pensant il vaut mieux une tête tissu, une tête papier. Là, on n'a absolument pas besoin de ça. Mais moi, c'est plus une manière de séparer. Je garde une tête pour tout ce qui est léger, pour tout ce qui est matériel souple. Et une tête pour les matériaux plus rigides. Comme ça, ça me permet de différencier. La tête Tinstaine est un accessoire à part. La tête Tinstaine est vraiment réservée aux épaisseurs conséquentes ou aux matériaux très durs. Donc là, rien ne lui résiste. C'est facile. Comme vous venez d'arriver, je n'ai peut-être pas eu l'occasion de vous montrer. Ça coupe tout, sauf les doigts. Non, non, même pas peur. Pourquoi ? Parce que ça fonctionne à vibration. Alors, on ne va pas rentrer dans un débat scientifique, mais la peau, le corps a une vibration de 50 Hz, tout comme le ciseau. Ce qui fait qu'on peut toucher, mais on ne va pas se faire mal. Ça coupe quand on arrive en fond. Alors, évidemment, on ne va pas l'écarter. Mais ça veut prouver aussi que vous pouvez très bien l'utiliser avec des enfants, petits-enfants, sans danger. C'est un article. Ce n'est pas plus compliqué que de coller, etc. C'est beaucoup moins dangereux, d'ailleurs, qu'un ciseau coupant classique. Et comme il est rechargeable, vous avez une autonomie de 6 heures. Donc, vous passez une après-midi, bricolage ou une matinée. Et après, vous le remettez en charge et le tour est joué pour le lendemain. Eh bien, voici. Je vous remercie toutes et tous de votre attention. Le standard est au numéro F, numéro 4. Vous avez d'un côté les lampes et d'un côté tous les outils, les accessoires pour vous aider dans vos bricolages. Alors, vous avez deux kits. Vous avez la version de base à 79 euros avec deux têtes et la version premium qui comprend cette fameuse tête tungstène qui, elle, est à 95 euros. Garantie 2 ans, bien sûr. Et on vous change, on vous les répare. Il n'y a pas de souci. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tout a été, les batteries ont été contrôlées, ressoudées. Tout est vraiment logiquement impeccable. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.